Musique Curieusement, en 1932, Gabrielle Chanel, la reine du bijou fantaisie qui longtemps n'aima que les perles d'Orient et les cristaux de couleur, va s'emparer de la plus précieuse des pierres, le diamant. Opportunément, encore sous le choc de la crise de 1929, les diamantaires de l'époque vont préférer Mlle Chanel au grand joaillier de la place Vendôme pour rendre son éclat au diamant. C'est le point de départ de la plus éphémère et la plus légendaire des collections. Simplement, Gabrielle Chanel allège les montures à l'extrême et démote tout ce qui précède. Ce n'est plus la pierre qui décide, mais comme en couture, la ligne et le dessin. Elle monte et remonte les diamants, comme elle s'amusait autrefois à démonter les pareuses offertes par le duc de Westminster pour inventer d'autres bijoux. Résolément, elle fait de la souplesse un principe et de la liberté une vertu. Elle supprime les fermoirs, ouvre les colliers le long du cours, fait jaillir des comètes sur les épaules et ruisseller des puits d'étoiles dans les décolletés. Je veux, dit-elle, que le bijou soit au doigt de la femme comme un ruban. Poétiquement, Gabrielle Chanel décroche des étoiles du ciel de Paris. J'ai voulu couvrir les femmes de constellations, des étoiles, des étoiles de toutes les dimensions pour étinceler dans les chevelures. Symboliquement, Mademoiselle Chanel choisit cinq thématiques pour sa collection de bijoux de diamants. Cinq, son chiffre magique, comme l'inquintessence de son style, la magie des étoiles, le rayonnement du soleil, la souplesse du ruban, l'insolence joyeuse des franges et la légèreté des plumes. Secrètement, Mademoiselle Chanel illumine la part la plus sombre de son enfance en recouvrant de diamants les étoiles, les croissants de lune, les soleils et les croix de Malte. Figure géométrique du pavement de l'abbaye d'Aubazine que la jeune orpheline foulait chaque matin pour se rendre à la messe. Audacieusement, Gabrielle Chanel n'expose pas ses bijoux dans sa boutique de la rue Cambon, mais chez elle, au 29 au Boursin-Honoré. Ni écrins, ni coussins de velours noir, elle préfère installer ses joyaux sur de simples mannequins de cire, coiffés et maquillés. Furieusement, le monde très masculin de la place Vendôme exige que les bijoux soient démontés après l'exposition. Mais les belles choses ne sont-elles pas faites pour circuler, comme le dit Mademoiselle ? Finalement, cette collection de 1932 sera la première et unique collection de haute joaillerie de Gabrielle Chanel. Mais elle donne le ton pour toujours et à jamais. La création plutôt que l'ostentation, la légèreté plutôt que la surcharge. L'inventivité de la première couturière à s'aventurer place Vendôme se répand comme une traînée de poudre et réveille la joaillerie d'une douce somnolence. Brillamment, les collections d'aujourd'hui se nourrissent de celles d'hier. Elles réinterprètent astres, franges, rubans et plumes et convoquent d'autres éléments de l'univers de Mademoiselle. Le camélia, le lion, la perle, insolemment. Porter aujourd'hui un sautoir de diamants sur un t-shirt devient une évidence, ou plutôt une élégance. Comme un hommage silencieux à celles pour qui la beauté n'était ni une convenance ni un étendard, mais juste une manière d'être, une allure. Librement, ce sont les femmes qui choisissent les diamants Chanel. Désormais, leurs bijoux ne sont plus les trophées d'admirateurs mais les symboles de leur liberté. Autant de diamants qui sur la veste, sur la peau ou dans les cheveux les accompagnent de leur éclat, de leur puissance et de leur feu. Éternellement, Chanel est le diamant.